Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Vous le savez, on est à Beaumont. On n'est pas allé à Mouanda parce que c'était compliqué. La route ne nous a pas finalement rendu la tâche facile. Nous nous sommes arrêtés à 70 km parce que là, c'était très compliqué. C'est vers Mbola, on m'a dit. C'était très compliqué parce que, figurez-vous, il fallait faire 4 heures du temps stationné quelque part. Là où vous avez vu les images, vraiment dans la boue totale. Ils appellent ça Koweït, vous savez. Donc, c'était très compliqué pour que nous puissions même avancer. Alors, je me suis dit, le temps que j'avais prévu pour la tournée ici au Congo central, eh bien, c'est limite demain, donc samedi, parce qu'il faut que je rentre à Kine dimanche pour aller encore à l'Équateur. Et alors, ça allait bouger le programme, c'était compliqué. Donc, du coup, on a dû rebourser le chemin. Rebourser le chemin, pardon. Mais le problème, mesdames, mesdames et messieurs, est à quel niveau ? J'aimerais maintenant revenir sur le parcours jusque-là. Ce qu'on a fait à Beaumont pour que vous essayiez de comprendre. Ce qu'on a fait à Beaumont et ce qu'on va aller faire à l'étranger. Ce qu'on va aller faire, pardon, à l'Équateur. C'est vraiment avec pincement des cœurs. Hier, je n'ai pas pu me retenir, j'ai coulé de larmes parce que je ne pouvais pas imaginer ce que j'ai vu. Le boulot que je fais, c'est vrai, c'est le boulot de la RTNC. C'est la RTNC, c'est la chaîne nationale qui devrait en principe montrer aux Congolais ce qu'est vraiment le Congo. Vous êtes à Kinshasa, vous n'avez peut-être pas l'image, l'idée de ce que c'est le Congo. Mais moi, j'ai fait ce tour, j'ai vu le désespoir dans les regards de beaucoup de personnes. J'ai vu la déception alors totale. Et vous savez, quand la souffrance atteint son apogée, ce qui vient après, c'est la résignation. Les gens se sont totalement résignés. Ils se disent, bon, ça ne sert à rien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, on s'en fout totalement. Or, quand on s'en fout d'un peuple, quand on s'en fout d'un État, c'est une démission collective. Et lorsque tout un État démissionne, toute une population démissionne, les intellectuels démissionnent, les chefs religieux démissionnent, eh bien, on a un État mort, on a un État en péril, on a un État qu'on doit finalement oublier. On a finalement oublié. Comment ça se passe ? Je dois d'abord écadrer quelque chose. Mesdames et Messieurs, les Kinshasa à Boma, on parle de moins de 500 kilomètres. Si on veut exagérer, on peut même aller à 500 kilomètres. Mais ce n'est vraiment pas très long, ce n'est pas une très longue distance. Pas du tout, pas une très longue distance. Je veux dire la vérité, c'est que de Kinshasa à Boma, la route, elle est bonne. C'est asphalté, ça va. Ça va encore. Mais il y a un problème sérieux. Le problème, c'est au niveau des valeurs que nous vécuons dans notre pays. Ces routes-là sont praticables la journée, pas la nuit. À partir des 17 heures, c'est une obscurité totale. D'abord parce qu'il y a des arbres par-ci, par-là, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais le problème, c'est que cette route n'est pas éclairée. Cette route n'est pas électrifiée. Il n'y a pas de réverbère, il n'y a pas de poteau. Donc, dans la nuit, si vous circulez, c'est vraiment des cercueils en bilan. C'est la mort que vous vous offrez. À faible coût. Ça veut dire une petite somnolence du chauffeur, vous êtes dans les ravins. Une petite distraction, vous êtes dans les ravins. Parce que, regardez, il y a un problème sérieux au niveau de même la circulation routière la nuit. Vous risquez de faire 200 kilomètres, vous n'avez pas vu un seul roulage. Pas un seul. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter en cours de chemin et on tue tout le monde, l'État sera absent, totalement absent. Je me pose toujours une question. Et s'il y avait des kamikazes dans ces bus ? Parce que je suis monté dans le bus, aucun contrôle. Je fais 500 kilomètres, aucun contrôle. J'arrive sur le terrain, aucun contrôle. Alors je me dis, on a un problème sérieux. Un problème très sérieux. Lorsqu'on laisse la sécurité des gens dans la conscience, tout simplement, des personnes, alors que nous savons tous que ces consciences-là sont généralement des consciences émousselées, des consciences, je vais dire, perturbées, alors c'est compliqué. Et donc, vous faites tout un trajet comme ça, vous ne voyez aucun agent de l'État, vous ne voyez aucun officier, vous ne voyez aucun agent de l'ordre. Ça veut dire que vous êtes là par la volonté du chauffeur. S'il veut s'arrêter, il s'arrête, s'il ne veut pas, il avance. Aucun contrat n'est respecté. Les gens applaudissent. « J'ai entendu certains beaux matraciens ou je ne sais pas moi, matadiens et douze. « Non, mais c'est le bis au balabala, tout ce pays. » « C'est le bis au balabala. » Mais si ces pauvres personnes pouvaient savoir combien d'argent a été alloué à ces services, et que combien a été finalement, a été, je vais dire, alloué à cela, et affecté réellement à cela, les gens allaient pleurer et les gens allaient maudire certaines personnes. Il n'y a pas de route sans électricité, de la route. Il n'y a pas de route, mes frères. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que plus de 200 km soit alfalté et qu'il n'y ait aucun poteau. Aucun poteau. Ça veut dire que la circulation s'arrête le jour. La nuit, on ne peut pas circuler. Et quand il y a impraticabilité, comment allez-vous circuler ? C'est la mort que vous offrez aux Congolais. Alors, je me pose une question. Comment on peut gérer ce pays pendant 18 ans et le laisser dans cet état ? Et on va se couler douce, elle a coulé douce, tranquillement, et... C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Nous avançons un peu, le matin dit, pour aller à Beaumont. On a retrouvé plus de trois payages. Je me pose encore la question. Que font exactement ce payage ? Cet argent sert à quoi ? Comment se fait-il que ceux qui travaillent au payage soient nantis, soient riches, soient bien ? Et ceux qui traversent, ceux qui font en sorte que cette route soit finalement en mouvement, ça veut dire les commerçants, sont dans un état, je veux dire, oublié et d'inquiétude totale. Vous comprenez que ce pays n'a pas été géré. Ce pays n'a pas été gouverné. Ce pays a été pillé et je n'ai pas honte de le dire. Le pays a été littéralement pillé. Littéralement dépossédé de ses richesses, dépossédé de la vertu même. Je me pose toujours la question, que je n'arrive pas à répondre. Comment on fait pour être autorité ? Comment on fait pour être chef ? Et on vit tranquillement. Quand le secteur qui vous est attribué n'est pas géré. On a eu une gouvernance d'aventuriers, une gouvernance des farceurs, une gouvernance des maraudeurs, des profiteurs, des gens qui n'ont que bouffé l'argent de la République. Laissant tout un état dans la désolation. Mais ils ne se sont pas tirés d'affaires tranquillement. Parce que le peuple congolais lui-même a accepté cela. Ce peuple n'est pas victime. Ce peuple est complice. Et j'entends les gens dire, « Ah mais écoutez, Kabila, on va le protéger. » Je mets quiconque à des filles. Mesdames et messieurs, Kabila ne pourra jamais être protégé. Même pas Félix. Félix ne sera pas protégé Kabila. Aucun mortel ne pourra protéger cet homme. Aucun. Aucun mortel ne pourra protéger cet homme. Parce que l'histoire rendra le compte à tous ces gens-là, à tous ceux qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Et l'ont laissé dans cet état. Ils vous ont amené une politique de violence, une politique de la barbarie. Ça veut dire couler des bétons en ville, à Kinshasa. Couler des bétons à Kinshasa. Faire pousser des maisons comme ça, sans respect de notre propre aménagement. Eh bien, ils se disent qu'ils ont construit Kinshasa. Mais Kinshasa lui-même, regardez, vous avez vu la route là ? Vous avez vu la route nationale ? Nous sommes sur la même route. C'est cette même route qui commence là-bas, nationale numéro 1. C'est cette même route que vous avez vue en état de délabrement ici vers Mouanda. C'est la même route en tout cas. Mais si vous allez des badiadings vers Cité-Verte, cette route est coupée. Mais ma grande tristesse, c'est que ceux qui ont construit cette route ne seront pas inquiétés. Ils ne seront pas inquiétés. Ils vont mettre ça dans le cadre de quoi ? Des forces majeures. J'ai entendu quelqu'un le dire à la télévision. Quatre forces majeures. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour parler du cadre de forces majeures, demandez aux juristes, ils vont vous le dire. Il faut qu'il y ait imprévisibilité. C'est la première règle pour parler du cadre de forces majeures. Il faut qu'il y ait imprévisibilité. Alors que nous, on n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas dans cette logique. Parce que nos yeux, simplement, nos yeux pouvaient déjà voir qu'il y avait un problème. Tout le monde pouvait voir que cette route a un problème. Ici, au Congo, les routes sont détruites lors de la construction. Ça veut dire qu'on n'a même pas fini la construction de la route, mais elle est déjà détruite. Elle se détériore. Les chantiers se défendent pendant la construction. Mais les ingénieurs sont tranquilles. Personne n'est arrêté. Nous sommes dans un pays d'irresponsabilité totale. Aucune personne ne rende compte. Personne. Est-ce que nous pouvons voir qui a construit cette route ? Qui l'a réhabilité ? Combien a-t-il gagné ? Quelle est l'expertise qu'il a montrée ? L'a-t-il gagné dans quel type d'appel de fonds ? D'appel en compétences ? Parce que c'est le marché public. On ne peut pas accorder le marché public à qui on veut. C'est à qui peut ? Par rapport à son expérience, par rapport à un critérium bien établi. Mais au Congo, aujourd'hui, vous allez voir, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont aux affaires, ceux qui construisent des routes sont généralement des frères des ministres, des copines des ministres, des petits des ministres, généralement des copains des ministres. Nous sommes dans une république de copinage où je ne peux avoir l'emploi que si je suis le copain d'eux, si je suis la copine d'eux, si je suis le garçon de course d'eux. Maudit soit tous ceux qui ont géré cette république. Dans la méchanceté, dans la honte et dans la précarité. Ces gens, je vais dire la vérité, ils n'ont aucun respect. Ils ne méritent aucun respect. Ce ne sont pas des hommes. Nous avons été gérés par des machines, par des robots, programmés pour détruire et pas pour construire. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une route ne fasse pas 5 ans. Une route ne pourra pas faire 5 ans. Alors que si vous regardez, vous observez, combien a été défalqué pour cette route, on est dans les millions. On est dans les millions. Mais regardez, ces gens vont se tenir devant le monde et on va dire qu'ils étaient des bonnes personnes parce qu'il y a alternance, on pardonne. L'alternance n'est pas une prime à la bêtise. L'alternance n'est pas une prime à la délinquance politique. Nous devons payer pour ce qu'on a fait. Et chacun doit répondre de ses actes. Et même si ce régime de Tshisekedi pardonne ces gens, entre guillemets, pardonne ces gens tout ou tard. Je vous dis, mesdames et messieurs, croyez-moi, certaines personnes seront jugées même à titre posthume. Certaines personnes seront jugées même à titre posthume. Ça veut dire qu'on va avoir des procès même sur leur tombe pour permettre à la future génération de ne pas tomber dans la même bêtise. Il y a des gens sur qui l'opprobre de la République doit être versé sur eux parce qu'ils sont nés avant la honte. Et ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils nous prennent tous vraiment pour des petits-enfants. Ils nous prennent tous comme des petits-enfants. Et nous, on doit croire en des gens pareils. Ils ne savent que parler français. Ils ne disent jamais la vérité. Ils évoquent très souvent les règles mais jamais le bon sens. Ils n'ont aucune moralité. Aucun bon sens. Ce ne sont que des hommes qui parlent français, qui parlent anglais et qui prétendent être intelligents. Mais quand on gratte un peu en eux, on retrouve des gens mordus par la honte, mordus par la cupidité. Des gens dépourvus du bon sens. Dépourvus totalement du bon sens. Parce que pour gérer la République, il faut d'abord avoir un peu d'amour. Un peu d'amour, si vous voulez. Assez de la maturité politique pour gérer ce pays. Mais regardez dans quel état nous nous trouvons. 18 ans de gestion. Voilà ce qu'on a. Et pendant 18 ans, aucun média ne pouvait montrer ces choses. Aucun média ne pouvait prendre le risque de montrer ces choses parce que ça allait énerver ceci, ça allait énerver cela. Je m'en fous de toutes les façons. Il faut le dire s'il le faut. Ne soyez pas inquiétés, mesdames et messieurs. Ce que les hommes ne peuvent pas, la nature le pourra. Je ne parle pas de Dieu parce que les gens aiment bien cela. Ça, c'est le langage de colons. Ils nous ont laissé ça. Nous avons laissé ça. Nous avons laissé ça. Non, nous avons laissé ça. Nous avons laissé ça. Le problème, c'est que la nature va remettre à chacun. Qui pouvait imaginer qu'Hitler sera réduit aujourd'hui à ces petits messieurs ? Qui pouvait imaginer cela ? L'histoire rappelera chacun selon ses comptes. Et donc, cette route de Matadi, par exemple, à Beaumont, il suffit juste de voir comment la route est construite pour voir qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Alors, beaucoup de légèreté. Alors, nous quittons de Beaumont pour aller vers Mwanda. C'est compliqué. Vous êtes dans cette route-là. Les femmes enceintes prennent cette route. Les enfants prennent cette route. Vous avez vu dans les images. Les petits-enfants allaient à l'école en babouche. Les petits-enfants allaient à l'école n'a pas saché. Les petits-enfants allaient à l'école dans des conditions les plus difficiles que possible. Mais si vous êtes à Beaumont, par exemple, de Beaumont, pour aller vers Mwanda, M. Kabila a plus de deux fermes. Je vais dire deux ou trois fermes que nous avons tous vues sur le long de la route. Trois fermes ou deux, mesdames et messieurs. Mais juste à côté, il y a une sorte de juxtaposition de l'extrême pauvreté et de l'opulence insolente. Ça veut dire que vous avez une population qui souffre énormément. Alors, au sens de souffrir, qui est incapable de manger une vache, un morceau de vache ? C'est un peuple qui, finalement, se reconvertit en herbivores. Des gens qui ne mangent que des herbes. ou je pourrais dire pour être gentil, ils sont végétariens, on va le dire. Mais alors qu'il y a des vaches qui meurent là-bas, tranquillement, tranquillement. Ces fermes engagent combien de personnes ? Si vous créez une ferme, mais si vous avez vraiment le souci d'aider votre population, créez une petite école, une petite école d'élévage où vous allez apprendre à la population locale de travailler comment on protège une bête, comment on protège une vache. On serait dans ces conditions-là, on n'aurait pas toute cette pauvreté que nous avons. À partir de Beaumont, la route, l'asphalte s'arrête où ? Si vous êtes à Beaumont, c'est à partir de la banque centrale que l'asphalte s'arrête. Là où il y a la banque centrale, l'asphalte s'arrête là. Ça veut dire, tout simplement, vous qui vivez entre Beaumont et Mouanda, dans le tronçon, parce que l'asphalte commence aussi à l'entrée de Mouanda. L'asphalte commence. Ça veut dire, vous qui êtes dans les 100 kilomètres qui se trouvent là, vous êtes de... Je ne vais pas dire le gros mot, mais en tout cas, vous êtes des personnes inutiles. On ne vous respecte pas. Vous avez vu dans quel état cette route se trouve, cette partie-là se trouve. Des plantations, je veux dire, des espaces à perte de vue. Imaginez. À Beaumont, j'ai vu beaucoup de bananes. J'ai vu des papayes. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de fruits quand même. J'ai vu ça. Une usine, parce que la papaye elle-même, d'abord, la papaye elle-même peut produire autant d'emplois que vous ne pouvez imaginer. La papaye ou le papayé, non seulement que c'est un fruit que l'on peut manger, mais c'est aussi un fruit, un arbre médicinal. Ça veut dire que ce fruit, cet arbre-là, a beaucoup de vertus médicinales. On peut traiter beaucoup de choses avec. Nous, quand on était petit, quand on avait des mapalata, on nous guérissait avec cela. Avec l'arbre, il y a papaye. Ça va venir au cours de l'émission. Mon le fo, voilà, ça vient. Mon le fo et la papaye, ça veut dire la tige. Mon le fo et la papaye, on se dit un gourou dans le panda. Ça veut dire la gale ou quoi ? Un gourou dans le monde. Et vous allez vous rendre compte que ce roc et le col dans le zonga est sili et ça cicatrise aussi. Ça veut dire, si nous avons un institut de recherche sérieux, nous pouvons travailler pour comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le papaye. Parce que ne vous en faites pas, Dieu n'est pas bête comme le Congolais. Le papaye est une réponse à une question posée sur la terre. Nous sommes une question et la nature est une réponse. Maintenant, c'est aux hommes sages et aux hommes avertis de comprendre quelle est la question et quelle est la réponse de la nature. Vous avez un problème de fruits, vous avez un problème de vitamines, vous avez un problème de quoi choquant, vous avez un problème de malnutrition, ce qui est un blasphème même pour Dieu. et vous n'avez rien. Ça veut dire si dans tous ces espaces vides et vierges que j'ai vus là, à perte de vue, si on pouvait planter, vous avez les bananiers, vous avez toutes ces choses que vous connaissez, Bozal Ngoana, si une seule usine pouvait employer 500 000 personnes. Parce que c'est possible, mes frères. 500 000 personnes par usine. Parce que quand les usines viennent s'implanter, on impose à ces usines la cooptation, si vous voulez, l'engagement des hommes de terrain, c'est-à-dire la main-d'oeuvre locale, on pouvait travailler sur cette question-là. Mais comme nous sommes sous occupation, je veux le dire comme ça, bon, le développement est un antipode de l'occupation. Et du coup, nous laissons tous ces gens-là périr. J'ai vu des jeunes garçons qui ne verront jamais l'avenir, qui ne verront jamais. Ça veut dire des gens qu'on a bloqués, qu'on a mis dans une boule, dans une bulle, pardon, ils resteront comme ça. Pourquoi la vie s'arrête comme ça ? Est-ce qu'on est sérieux ? Ces messieurs-là pouvaient travailler dans une usine, ils pouvaient travailler dans beaucoup d'autres choses, ils pouvaient travailler dans des choses aussi beaucoup plus importantes que ça. Mais pourquoi ils ne travailleront jamais ? Parce que nous n'avons aucun pouvoir, aucune imagination, aucun sens du développement. On pouvait construire, créer des plantations dans une usine. Il y a un élevage local, artisanal. Tu as vu ça, non ? Il y a un peu et ainsi de suite. Mais oui, on pouvait avoir ça en termes de macro. Il y a un élevage qui a un peu de pêche. Et les vaches de pêche, il y a des grandes porcheries, on pouvait les avoir ici. Il y a des nés et des macacés où ils vont permettre que tout le monde a mis ça. Mais déjà, quand on n'a pas ça, c'est compliqué. Donc on ne sait pas expliquer pourquoi vous êtes des athées. Depuis que tu as vu depuis 19 ans, est-ce que tu as vu le verbe ou le verbe ? Exact. Le verbe est-ce que tu as vu et le verbe est-ce que tu as vu ? C'est pas la valeur avant de la vie ? Quand tu as vu, tu as vu, tu as vu le verbe et tu as vu le verbe. Tu as vu le verbe, par exemple ? Tu as vu le verbe, tu as vu le verbe. Tu as vu le verbe et tu as vu, Pourquoi tu as vu ? Est-ce qu'il faut l'information de l'ambou ? Est-ce qu'il faut l'ambou ? Est-ce qu'il faut l'ambou ? Est-ce qu'il faut l'ambou ? Quel est le problème ? Il y a un problème qui est Il faut faire une gravière, la chambre, la chambre. Et je suis bien avec la gravière��ique. Mais on le fait de tout. Gouverneur, Padua, nous n'avons pas de temps à nous. Oui, mon père. Nous vous étions quand nous étions à payer nos papiers. On est étendu à payer nos papiers pour les enfants. Nous avons un petit peu à payer nos papiers. Le public a été étendu à payer nos papiers. Et les avantages sont les avantages ? Les avantages sont les avantages, les routes nationales numéro 1. Les avantages sont les Angoles, les Fufu, les Babilo Kakolia, les Macambwebelé, les Caribira, les Sosé Pétrolière, les Sosé Pétrolière, les Sosé Pétrolière, les Sosé Pétrolière. Ils ont un avantage pour les Casse. Ils ont la même babilo comme les Outaouais, les Sazaa, les Filles, les Macambwebelé. Alors, ça veut dire qu'ils vont coûter 100 francs, pardon, 1000 francs, et coûter sous 1000 frontées. Voyez-vous ? Ça ne coûte plus 1000 francs, ça va coûter 1500, 1200, pardon, ou même 2000 francs. Parce que l'intermédiaire, c'est qu'il y a des prix sur le prix. Mais s'il y avait la route bien, asphaltée, bien, on n'aurait pas ce problème. Et vous allez voir, par exemple, Ebelé, il y a des gens qui produisent. C'est-à-dire, produire Ebelé, mais moi, il y a des gens qui sont exactés. La simple raison, Balabana les a malamoutés. Mais laissez-moi maintenant vous expliquer ce qu'il se passe dans le déla Balabala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité. À Boma, vous avez ce qu'on appelle, pardon, à Mwanda, vous avez une usine de pétrole qu'on appelle Perenco. Cette entreprise a eu à défalquer de l'argent pour le refinancer Balabala. Et il n'y a pas que cela. La Banque mondiale a eu aussi, à un moment donné, à financer cette route-là. Et les gens parlent de 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars pour une question de 100 kilomètres seulement. On parle de 104, 109, 110, bon, mettons même à 120 kilomètres. 54 milliards pour arranger cette route-là. Où sommes-nous aujourd'hui ? Cette route n'a pas été modifiée, n'a pas été finalement réhabilitée, n'a pas été arrangée depuis très longtemps. Les gens parlent même que depuis l'époque de Mobutu. Cette route était la même, était comme ça, dans ces conditions-là. Tantôt, on vient, j'ai vu hier la farce, le jour où on était allé là-bas, une farce terrible. Eh bien l'office de Goutte, quand elle a vu que les gens étaient nombreux là-bas, bon, l'office quand même est venu, il s'est un peu d'enlever la boue. Mais ce n'est pas question d'enlever la boue, ça c'est de la farce, mes frères. Ce n'est pas d'enlever la boue, c'est que l'argent qui a été affecté à ces travaux, mais que cet argent serve quand même. Mais qu'on pose des questions, ce n'est pas possible. Que l'on pose des questions, on ne posera jamais des questions. Regardez, nous sommes à, comment on l'appelle, en Chine. Entre Chine et Pakistan, il y a 830 kilomètres. On peut même dire 850 si vous voulez, ou disons 800 kilomètres. Les Chinois, le partenariat chinois-pakistanais ont travaillé, c'est-à-dire ce partenariat a travaillé si vous voulez, ou les deux pays ont travaillé et ils se sont convenus sur un seul point. Ils ont dû dépenser 65 milliards de dollars. Retenez, 65 milliards de dollars pour 820 ou 30 kilomètres. Mais lors de l'étude, parce que ça fait 36 mois, il faut le dire, 36 mois. Mais lors de l'étude, ils se sont rendus compte que 24 kilomètres posaient problème. C'est quoi les 24 kilomètres ? C'était en principe à côté de l'eau ou sur l'eau, mais c'était vraiment compliqué. C'était très compliqué, 24 kilomètres, c'était dans un état qu'on ne pouvait pas imaginer, dans une sorte d'impossibilité. Mais devant cette impossibilité, les génies chinois, associés aux génies pakistanais, ils ont trouvé des réponses exactes à donner à cette solution. Et ces routes-là, si vous pouvez voir, quelqu'un m'a envoyé la vidéo, je suis entré dans la vidéo, j'ai encore fait des recherches, je me suis dit, ces gens ont vraiment quelque chose en eux. Et ils ont relié Pakistan et la Chine. Mais nous sommes des Kinshasa à Moanda seulement, ici, on parle de 500 ou 600 kilomètres. Nous sommes incapables, incapables de défalquer autant d'argent pour le faire. Les gens vont vous dire, il n'y a pas d'argent. Chers frères, le Congo a de l'argent. Mais cet argent va où ? Dans les poches des gens. Ça va dans les poches des gens. Ils s'enrichissent au détriment du peuple. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait. Je ne vous parle pas des choses qui se sont passées au 17ème siècle. Non. Je vous parle de choses qui se sont passées hier, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ces gens-là sont en vie. Ceux qui ont perçu les 55 milliards de la Banque mondiale sont en vue. Ceux qui ont toujours perçu l'argent en vie. Mais qui répondra à ces actes ? Personne. Personne. Et voilà un peu dans quel état nous nous trouvons. Mais nous allons plus loin. Toujours dans Mwanda. Il y a un coin, j'ai oublié le nom, ça va venir avec le temps. Il y a un coin là-bas où la bitume est là. Ça veut dire qu'on peut prendre la bitume sur le même tronçon et pour refaire la ligne entre Mwanda et Boma. On peut asphalter cela. On peut asphalter cela. Et quand on asfalte une route, on construit par exemple une route, il y a Boma Timwanda. Un kilomètre, c'est dans les 1 million, on peut dire 300 mille. Si on veut écrifier vraiment, on peut dire 1 million 500 mille dollars. On a un kilomètre. Ça veut dire tout simplement 100 millions. 100 millions de dollars. Ça peut nous aider déjà à avoir un chiffre important. Ça peut nous aider à avoir 100 kilomètres. 100 millions. 200 millions, vous savez ce que ça peut faire. 300 millions et ainsi de suite. Donc avec 55 milliards de dollars, non seulement que nous relions des Kinshasa vers Mwanda, mais nous pouvons relier beaucoup d'autres choses et faire des égouts, des rigoles et ainsi de suite. Comment on fait pour récolter de l'argent ? C'est très facile. La difficulté ne se trouve que dans la tête des gens. C'est très facile de trouver l'argent au Congo parce que l'argent, Yambou Kanabiso, elle a perdu entre les poches des gens. Quelqu'un l'a dit. Monsieur, mon grand frère, mon aîné, Luzon Obambi. Mais il a si bien dit au chef de l'État. Nous perdons près de 3 à 4 milliards de dollars par jour. Je veux dire par semaine ou par jour. Combien d'argent nous perdons dans la douane ? Mais à Mwanda toujours. Mwanda et Boma. Combien d'argent nous perdons là-bas ? Parce que vous avez les douaniers qui sont les plus riches. Je me pose toujours une question. Par quel mécanisme un douanier peut-il construire une maison de 5 niveaux à Kinshasa ? Comment il réussit à le faire ? C'est de la magie. Comment il réussit à le faire ? Parce qu'il y a tout simplement une sorte de permission à la bêtise où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vous avez compris que la route, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. Et l'État dans lequel nous nous trouvons est très mauvaise. Le Congo central qui a été dirigé par un gouverneur, Mbado qui est décédé. Voilà la gestion. Il n'y a pas eu que lui. Ils sont nombreux. Ils ont été nombreux à diriger cette province. La province du Congo central a la possibilité d'avoir les 3 grands ports de l'Afrique centrale. Les 3 grands ports de l'Afrique centrale. Si nous avons un port sérieux à Boma, nous avons un port sérieux à Mwanda, en eau profonde. Si nous avons un port sérieux à Matadi, vous avez les 3 grands ports. Les 3 grandes portes d'entrée sérieuses. Mais bon, quand ceux qui doivent gérer ces ports sont des frères d'eux, des cousins d'eux. Ils n'ont aucune compétitivité. Ils n'ont aucune compétence. Mais ce ne sont que des frères. Ce ne sont que des sœurs. Ce ne sont que des amis. Ou même alors si vous avez des compétents qui ne font absolument rien. Ou vous avez des compétents qui obéissent à des dictats ou à des ordres. C'est compliqué. Alors donc voilà un peu mesdames, mesdames et messieurs, les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Vous savez que toutes les solutions sont là. Toutes les solutions sont là. Mais alors ce qu'il faut que monsieur Félix Tshiseki a dit à ça là, c'est de recolter d'abord, comme je le dis toujours, le casting. Il faut que... Ça là-bas, comment j'appelle ? Il y a une sorte de distance entre la base et ceux qui gèrent. Il y a une sorte d'inimitié. Pour la base, les dirigeants sont des voleurs. Pour ceux qui dirigent, le peuple est un groupe d'aventuriers, des gens qu'il faut tromper, qu'il faut manipuler. Maintenant, il faut qu'on ait des forums. Des forums d'entretien. Des forums d'échange entre la souche et les sommets. Tosolola. Batshabango ensemble. Parce que c'est très important. Il faudrait que les autochtones, qu'on arrive à les écouter. Qu'on arrive à les entendre. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ça, c'est un point. Justement, ça c'est pour la sociologie. Mais pour l'art de gérer la cité, on sait ce qu'il faut pour tous ces gens-là. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils n'ont pas demandé cela. Ils ont demandé qu'ils résoudent d'abord le problème primaire. Le problème primaire, c'est là. Quand quelqu'un peut avoir la capacité à reproduire 500, il ne va pas te déranger. Il ne demandera même pas Dieu de quel parti politique. Il ne demande que ça, ces gens-là. Mais quand nous refusons à un peuple, même les minimums, ça se transforme en rébellion. Le peuple, finalement, est contraint à se rebeller. Et ce régime peut finalement échouer dans cette condition-là. Ceux qui l'ont dit la même logique. Voilà pourquoi Félix Titeke doit, impérativement, comprendre la nécessité de cette route-là nationale numéro 1. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'ils combattent la pauvreté. Et ici, pour combattre la pauvreté, la solution, c'est dans la terre. La solution, c'est d'abord dans la terre du Congo central. Qu'il faut faire sortir, qu'on partageait sur place, avant d'attaquer l'infrastructure. D'abord, la terre. Il faut que la terre réponde aux questions de la pauvreté d'un peuple. Et pour cela, vous êtes appelés à créer des usines. Si vous n'allez pas créer, favorisez ceux qui sont à l'étranger. Il y a des Congolais qui vivent à l'étranger. Ils peuvent venir créer, construire des usines ici. Mais comment vont-ils le faire ? C'est là le grand problème aussi. Parce qu'il y a un Congolais qui vit à l'étranger. Ils ont des amis, des connaissances qui peuvent venir investir ici au Congo. Mais quand ils viendront ici, ils viendront sur quel régime ? Ils vont venir dans le régime bi-national. Et vous allez encore leur demander des pourcentages. C'est pourquoi il faut que dans le régime auto-bandit, il y a un pourcentage ici pour finalement permettre que le climat des affaires alla bien. Que tout le monde va investir dans le Congo convenablement. Et qu'on ait... Quand il y a un visa, il y a un octroi, il y a un marché public. Il y a un missal, il y a un investissement. Quand c'est un Congolais d'origine, mais il y a des nationalités françaises, mais il est d'origine congolaise, il faut faciliter les tâches. Je crois que c'est ça le plus grand problème, Yamakasi. Et puis dans l'administration publique, il y a Congo central, vous devez donner une... Monsieur le Président, donner une once de sévérité. Il faut que la traçabilité est là. Il faut que les compétents soient placés à la place où on a. Il faut auditer cet appareil. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Et qui a déjà fait quoi dans la vie ? Il faut finalement évincer tous ceux qui ont été longtemps dans ces mouvements, dans cette mouvance, dans cette gouvernance, mais qui n'ont rien fait. Il faut que le Goulabango, pour remplacer, le Goulabango, mais qui ont le besoin de travailler. Ou alors ceux qui ont déjà travaillé, qu'on arrête l'hémorragie. Nous savons qu'il n'y a que le mauvais chef. Mais par un moment, les troupes peuvent aussi être des troupes incompétentes. Et même quand vous avez des grands chefs, ça sera compliqué. Et vous avez un format très compliqué quoi. Il y a des choses qu'il faut mettre en place pour finalement donner l'essence à ce pays. Et là, très important. Le Congo central n'est pas moins important qu'il va payer ma province. Il n'y a pas de Congo centralité. Ni de père, ni de mère. Pas du tout. Je suis Congolais. Je suis même de l'Équateur. Mais j'ai commencé ma tournée ici, dans le Congo central. Parce que j'estime que la porte d'entrée C'est ici la porte d'entrée. Il faut d'abord commencer par refaire ce pays. Le développement de ce pays peut être simultané. Je suis d'accord. Il peut être simultané et progressif. Oui. Ça peut être partout, mais progressif. Commençons d'abord par cerner le problème là où le problème est allé. C'est la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance vient des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi, qui sont finalement pilotés de l'extérieur, qu'il faut dynamiter ces régimes, ces systèmes. Mais la responsabilité doit être établie pour nous. C'est déjà très important. Alors voilà un peu mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, après, tous ceux qui n'ont pas d'école. Là, vous allez encore voir des choses. Vous avez certainement vu d'ailleurs des choses. Mais ce qu'on va débriefer pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment ça s'est passé, tout comme il y a un niveau. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. On va se retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501